Bon, d'accord, c'est de la musique. Mais c'est trop court, il faut cliquer à chaque fois. Moi, je voudrais de la musique qui se répète. Ah, ça, on a passé une boucle. Alors, tu vas dans le contrôle, tu prends répéter 10 fois et tu le glisses sur la note. Regarde. Et tu cliques pour arrêter. C'est ça ? Tu vois, ça fait tout ce qui est sur la liste. Et encore, et encore. Si tu as envie de l'arrêter, il faut cliquer. Alors, moi maintenant, ce que j'ai envie, c'est de faire un film avec le chat qui bouge et la musique en même temps. On peut les mettre ensemble, regarde. Ah, j'arrive plus. Tu comprends ? C'est moi ce que je cherche. Là, tu as mis le chat et la musique l'un après l'autre. Moi, ce que je voudrais, c'est le chat et la musique en même temps. Ah, ils doivent partir en même temps ? Oui, on va cliquer sur les deux listes, les séparer, puis cliquer. D'accord. Ça marche, mais il faut cliquer sur les deux listes. Il y a une meilleure idée. Il faut utiliser un drapeau. Tu vas voir, le chat et la musique vont démarrer au même moment. Donc, tu vas dans événements, tu choisis le drapeau et tu mets en haut des deux listes. Après, tu cliques sur le drapeau. C'est mon premier film avec des chats et de la musique. Et on peut même le voir en plein écran. Tu vois, sur le petit truc en haut à gauche. Et on peut même enlever le clavier pour faire comme au cinéma. C'est mon premier film avec des chats et de la musique.